Bonjour Hélène Jacobey. Bonjour. Bienvenue ici dans la librairie boutique du MCBA à plateforme 10. Nous sommes ici pour parler de votre roman, premier roman, Le Lotus Jaune, paru en mars dernier chez Héloïse Dormesson et les éditions Favre. Donc ce roman, il est en lice pour la 11e édition du prix du livre de la ville de Lausanne. Merci d'être avec nous ce matin. Donc dans ce livre, vous allez vous raconter le destin assez incroyable d'une chinoise, Lin Eyer, dans la fin du 19e siècle. Comment est-ce que vous avez rencontré votre héroïne ? Alors complètement par hasard, je faisais des recherches pour autre chose et je suis tombée sur la petite page Wikipédia de Lin Eyer, des lanternes rouges en fait. Et c'est la photo qui m'a complètement époustouflée, la photo qui figure en fin du roman. Voilà, c'est une photo qui est belle. Cette femme était belle, entourée de sa milice de femmes, habillée à la traditionnelle qui pose avec cette force incroyable. Et voilà, moi je suis tombée amoureuse de ce personnage qui a vraiment existé. Et je me suis dit, mais en fait tout de suite, je voyais une histoire en fait, et l'histoire de cette femme comme je me l'imaginais. Et du coup, j'ai eu envie de l'écrire. Vous avez fait, j'imagine, pas mal de recherches historiques, mais j'imagine aussi que les sources n'étaient pas forcément nombreuses. Quelle est la part de la romancière dans ce roman ? Alors sur elle, il n'y a rien, puisque les femmes du peuple, ça n'existe pas dans l'histoire. On le sait bien. Et puis du coup aussi, quand j'ai commencé à écrire, on était juste avant le COSID, tout a fermé, les bibliothèques ont fermé. Et là, Wikipédia ne suffit pas pour un roman comme ça. Donc ça donnait un démarrage, mais les bibliothèques étaient fermées. Donc je me suis dit, j'étais enceinte à ce moment-là, je me suis dit, allez, j'écris première version à mon goût, sans recherche. Je fantasme un peu ce que je peux. Et puis après, je me suis rendue compte que je n'étais pas du tout satisfaite de ce que j'avais envie de savoir plus. Et donc du coup, j'ai été dans des bibliothèques à Paris, au service de la défense, des bibliothèques militaires, puis aussi sur la Chine spécialisées. Oui, vous avez dû vous familiariser avec cette culture chinoise ou bien vous aviez un goût avant ? Non, alors le goût un peu, oui, parce que j'aime bien tout ce qui est exotisme, tout ce qui est loin, tout ce qui est étrange. Oui, puis j'avais vu plein de films enfants sur la Chine. Mais par contre, je ne connais pas la culture chinoise. Et ça a été l'occasion, finalement, de me plonger avec Delice dans le Yiking, dans l'Aozo, dans Confucius, parce que c'est incroyable, en fait, cette culture. Donc, c'était l'occasion de découvrir plus en détail. Donc, vous racontez cette vie incroyable de Linaïère, qui est la fille d'un pauvre batelier. Elle va d'abord être intégrée à une troupe de cirque, elle va devenir ensuite courtisane, puis guérisseuse. Et puis, finalement, elle va fonder la première ministre de Femmes, l'île Lanterne Rouge. Donc ça, c'est vrai ? Oui, ça, c'est vrai. C'est justement cette photo, l'atteste. Et puis, ce qui reste d'elle, justement, c'est des poèmes, des chansons qui racontent ça. La seule chose qui soit vraiment avérée dans sa vie, c'est ça. Cette milice de femmes à un moment de guerre, et à un moment où les femmes, justement, étaient complètement cachées dans les maisons, on ne les voyait pas, elles ne devaient pas sortir, elles ne devaient pas parler, elles obéissaient, ou alors elles travaillaient de façon très, très dure. Mais alors, ça, c'est attesté. Et tout le reste, finalement, c'est une légende. C'est-à-dire, est-ce qu'elle était vraiment guérisseuse ? Moi, je me suis posé la question, tout du long, au fond, est-ce que ce n'est pas un imposteur ? Quelqu'un qui s'est dit, bah tiens, d'autant plus qu'il y a toute cette… Elle a fait beaucoup de spectacles. La photo aussi, elle est complètement, on est sous le charme, en fait, du costume, de la mise en scène. Et je me suis demandé si elle n'avait pas charmé, justement, tout son public, qui était preneur de ça, finalement. Donc, ouais. Et quel rôle va jouer cette milice dans la Chine, au tournant du XXe siècle ? Eh bien, la milice en elle-même, on ne sait pas exactement, mais la révolte des boxers, c'est vraiment ça. C'est une révolte populaire, qui vient vraiment du peuple des paysans, à la base des paysans du Shandong, qui étaient des… On les appelle les Anglais, qu'ils ont appelés les boxers, parce qu'ils se battaient à main nue ou au bâton, le bâton de Kung-Fu. Et ils se sont révoltés, en fait, contre l'occupation des Occidentaux, enfin des Allemands, dans le Shandong en particulier. Et c'est le peuple qui s'est révolté, qui a poussé la dynastie mourante des kings à cette guerre dont ils ne voulaient pas. Et la milice de Linda Yer, on ne sait pas exactement ce qu'elle a fait, parce que justement, il y a peu de sources, il y a ses chansons, il y a eu quelques témoignages, mais de personnes qui étaient déjà finalement âgées, au moment où les témoignages ont été recueillis. Et certains disent, voilà, elles se sont battues, des héroïnes de Kung-Fu. Alors, on imagine complètement le film. Et puis d'autres qui disaient, non, non, elles ne se battaient pas, les boxers, les paysans ne voulaient pas, parce que les femmes, c'est impur, ça ne va pas, ça les humiliait aussi quelque part. Donc, ce n'est pas exactement, par contre, elles étaient là. Et ce qui est avéré, vraiment, c'est qu'elles ont défilé devant l'impératrice. Donc, ces femmes, elles étaient en uniforme, très ordonnées, et elles ont montré qu'elles étaient là, mais rien que ça. C'était complètement incroyable, complètement fou. Et très fort. Dans ce contexte historique, votre roman parle aussi d'une sorte de montée en tension entre occidentaux, nationalisme, entre Orient, Occident. Une manière pour vous d'utiliser l'histoire pour éclairer le présent ? Je pense que c'est plus simple de parler du passé que du présent, parce qu'aujourd'hui, on voit bien le monde dans lequel on vit, il y a des tensions aussi, il y a des montées en puissance de toutes sortes de désirs, de haines. Mais du coup, parler du passé, où finalement, tous ces gens sont morts, et il n'y a pas tellement d'enjeux, à part… Alors, pour les Chinois, par contre. Pour les Chinois, c'est le siècle de l'humiliation, et eux, vraiment, c'est un chapitre du manuel d'histoire que nous, on ne parle pas, qu'on ne connaît pas. Mais pour eux, c'est vraiment très important. Mais finalement, moi qui suis, qui vis ici, je peux parler de tout ça avec détachement, je ne suis pas concernée, et c'est plus simple de parler du passé. Mais du coup, c'est vrai que moi, ça m'a intéressée, cette partie où personne ne voulait cette guerre, mais même le peuple ne voulait pas… Personne ne la voulait, mais à un moment, c'est inéluctable. Parce qu'il y a un mécanisme qui se met en place, où on ne peut plus faire marche arrière, et là, on se retrouve à quelque chose de dramatique. Dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, en Chine, Lin Ayer est un personnage connu ou inconnu ? Oui, elle a sa statue à Tianjin, c'est la femme de Mao qui l'a remise au goût du jour. Et oui, c'est vraiment une pionnière de féminisme, je ne sais pas si c'est un mot qui serait anachronique, je n'en sais rien, mais c'est une femme qui a marqué son temps. Merci beaucoup, Hélène Jacobier. Je rappelle le titre de votre roman, Le Lotus jaune, pari aux éditions Héloïse Dormesson et Favre. Merci beaucoup.